Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour un nouveau dog news concernant les projets de Naughty Dog puisque ça y est c'est officiel nous savons que le studio travaille sur au moins trois nouveaux jeux non annoncés et voici ceux que l'on sait. Il y a quelques jours Kurt Margenau le co-game director de The Last of Us Part II publié donc sur Twitter une série d'offres d'emploi à pourvoir chez Naughty Dog et ce dernier indiquait que le studio était en train de créer un nouveau jeu et que les équipes avaient besoin d'un spécialiste pour la création de niveaux et d'environnement. Ce qui était intéressant c'était de pouvoir constater que dans ses offres d'emploi Naughty Dog cherchait donc des personnes capables de pouvoir créer des niveaux multijoueurs mais aussi pour le mode solo. Petit teasing supplémentaire de la part d'Emerne Hulst le président des PlayStation Studios qui disait donc que les dogs étaient des novateurs avec ce petit broix robotique est-ce que cela indique donc que ce serait pour une nouvelle licence Naughty Dog qui pourrait se dépasser dans le futur ou dans l'univers de robots je ne sais pas mais c'est assez énigmatique. Bien entendu Neil Druckmann le co-président de Naughty Dog y va lui aussi de son petit teasing. C'est déjà lui en novembre qui nous avait teasé en disant qu'il travaillait sur ce nouveau jeu en modifiant sa biographie Twitter. En début d'année 2022 c'est lui aussi qui a annoncé que Naughty Dog travaillait sur plusieurs projets et donc là le co-président de Naughty Dog semble nous confirmer qu'il y a au moins trois nouveaux jeux puisque ce dernier a partagé les offres d'emploi de chez Naughty Dog pour le mois de février et donc il a ajouté dans son tweet nous grandissons venez nous rejoindre sur un smiley un smiley et un troisième smiley donc cela pourrait laisser sous-entendre que Naughty Dog travaille sur trois jeux. Du coup quels sont ces trois jeux si l'on compte donc le stand alone multijoueur de The Last of Us Partie 2 qui a été officiellement confirmé lors du The Last of Us D en septembre dernier le premier jeu serait donc le multijoueur de The Last of Us Partie 2. Ensuite le célèbre journaliste Jason Schreyer qui est généralement bien renseigné nous indiquait au mois d'avril 2021 qu'un remake de The Last of Us était en cours de développement et selon les dernières rumeurs de ce début d'année 2022 ce remake pourrait arriver dès la fin d'année sur PS5 et donc pour le troisième jeu on peut s'attendre désormais à une nouvelle licence qui a été donc teasé par Herman Hulst. On rappelle tout de même que The Last of Us Partie 3 est en phase de pré-production on l'a appris là aussi en avril 2021 cependant il y a très peu de chances pour qu'il fasse partie de ces trois jeux puisque la phase de pré-production est une phase où les développeurs commencent à noter sur un bout de papier leurs idées pour un potentiel développement cela ne veut pas dire que le jeu est confirmé et cela ne veut pas dire qu'il sera développé donc il y a de grandes chances pour que ce dernier arrive peut-être dans les prochaines années mais qu'il ne fasse pas partie de cette liste des trois projets en cours de développement chez Naughty Dog. Voilà pour la petite news qui fait plaisir et qui fait sourire on attend désormais vos retours dans l'espace commentaire savoir si vous êtes hypé et d'après vous qu'est ce que cela peut concerner en attendant n'oublie pas le petit like le partage le commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se dit à très vite sur Naughty Dog Mac pour plein de nouvelles choses salut à tous